Daniel Gagneur, professeur d'anglais à la retraite, habitant à Goussinville depuis 1975. Depuis ma retraite en 2010, je me partage un petit peu entre Goussinville, l'Ecosse, et un peu à Lyon, dont je suis originaire, où j'ai de la famille. Voilà. Donc pour moi, éducation rime avec éducation nationale, car j'ai enseigné 35 ans au Collège Robespierre, mon premier poste, et j'y suis restée à ma grande surprise, car bien que nommée de façon arbitraire, j'ai décidé d'y rester, car cela avait du sens pour moi, dans un collège ZEP où tout le monde voulait partir, et vraiment j'ai trouvé une expérience passionnante, avec des élèves et des collègues très intéressants. Donc, mais éducation, ce n'est pas simplement enseigner, c'est former, élever, développer, développer à l'aide pour devenir être humain. La citoyenneté, c'est quoi ? J'ai réfléchi, c'est être citoyen, c'est participer. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 1789, on n'a plus un roi, on participe. Et on participe à la vie de la cité. Et pourquoi ? Pour faire vivre des valeurs de liberté, égalité, fraternité, diversité. Et un exemple pour moi, puisque j'ai essayé de participer, mon engagement a été social, politique, conseillère municipal, mais aussi dans la vie du quartier. Et un exemple de citoyenneté, ça a été, tu me l'as rappelé, Nasserine, la fête de la propreté, où on a réuni services municipaux, mais commerciants, habitants, associations, tous ensemble pour changer quelque chose dans notre quartier. C'est ça, participer. On ne peut pas faire vivre des valeurs sans lutter. Donc cet engagement, ça a été un engagement, je l'ai dit, pédagogique, syndical, politique. Et maintenant, c'est vrai qu'à la retraite, et vivant sur deux pays, je ne peux pas m'engager de façon suivie, même si je peux de temps en temps aider, peut-être au conseil du voisinage, je ne sais pas. Mais c'est surtout maintenant par l'étude et la traduction. Et je viens de finir de participer à un livre, Théologie chrétienne au féminin. Je dis ceci parce qu'il n'y a pas d'engagement dans des sociétés sans égalité femmes et hommes. Donc, j'ai réfléchi. La théologie est plurielle, ce conjugué au féminin. On vient de sortir un livre, et on avait traduit avec mon compagnon un livre du français à l'anglais, « L'homme debout ». Et « L'homme debout » m'a fait prendre conscience, quand il a fallu le mettre en anglais, de la part de l'effacement de la femme d'entre nos langues françaises avec cet homme générique. « L'homme debout », eh bien non, on ne peut pas dire « man » seulement, il faut dire « human ». Et Olympe de Gouges en 1793 a bien eu raison immédiatement de réagir en disant la déclaration, en écrivant la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, qu'on a un peu trop oubliée. Et en 2018, la Commission nationale a refusé, a refusé que l'on change la déclaration des droits de l'homme en déclaration des droits humains, comme en français au Canada, en Suisse, on dit déclaration des droits humains. Il n'y a qu'en France qu'on dit déclaration des droits de l'homme, en référence à 1789. Mais on pourrait respecter 1789 en adaptant, car l'homme efface la femme. Il a fallu le traduire en anglais pour me rendre compte qu'on était prisonnier en français de cette part du fasse-bord de la femme. Et pour traduire « L'homme debout », on a dit « Stand up, becoming fully alive ». On a enlevé le mot « homme » parce que ça ne marche plus. « Lève-toi » pour devenir pleinement humain. Donc voilà, être enseigné, éduqué, s'engager, à mon avis, c'est pour devenir pleinement humain. Et il me semble que dans cette société aujourd'hui, la femme a à part égale. Et comme je suis linguiste, et dans mes études, j'ai aussi vu récemment Anne Soupa qui nous disait, une théologienne actuellement, que dans ce monde culturel de la Bible, l'homme, Dieu a créé l'homme à son image. En fait, il y a une seule traduction en français, alors qu'en anglais on voit « human being », une seule traduction, l'homme a créé, Dieu a créé l'être humain. Et on devrait dire « l'être humain ». Qu'est-ce que Adam ? C'est Adama. C'est ni masculin ni féminin, c'est tirer de la terre, c'est l'être humain. Et Anne Soupa disait que le mot « sela », qui veut dire « côte ». La fameuse côte qui fait que la femme est toujours seconde, un sous-produit, elle est secondaire. Eh bien, en fait, en hébreu « sela », c'est le côté. Donc, à part égale, le côté, comme les deux battants d'une porte et les battants de l'Arche de l'Alliance. Donc, construire, éduquer, s'engager, construire un monde plus humain pour les hommes et les femmes, de notre pays, en relation avec le monde. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...